Là, vers l'arbre. Là, il s'abonne de Judith, mais tous, ils sont moins grands. 9h ce matin, du côté de la Fessine, la chasse est ouverte. C'est une chasse particulière, puisqu'on n'a pas de fusil, on n'a pas d'arme. Pas de fusil, certes, mais une arme tout de même presque aussi efficace, le furet. Un prédateur naturel de la proie du jour, le lapin de Garenne. Il rentre dans le trou et l'odeur, le lapin, se fuit à toute vitesse, puisque rien que l'odeur, déjà, ça le fait fuir. Et le furet, il s'agit forcément de l'attraper. Une course-poursuite qui se termine 9 fois sur 10 dans les filets, placée à l'autre bout du terrier par les chasseurs. Une technique semble-t-il imparable. Une fois qu'il est dedans, ici, il va faire voir. Ça se replie et donc après, il reste coincé dedans, sans le blesser, bien entendu. Donc après, nous, on le récupère, on le remet dans les cages. Voilà, c'est fait. Fait plutôt rare, c'est vivant que les chasseurs ont capturé les lapins ce matin. L'objectif, non pas en faire des civets, mais de stopper leur prolifération. Présents en trop grand nombre à la fécine, ils sont en effet aujourd'hui devenus nuisibles à la biodiversité du parc. En hiver surtout, du moment que l'herbe est rase, qu'ils n'ont plus rien à manger, ils vont se nourrir au pied des arbustes et des arbres. Et alors, comme vous pouvez le voir autour de vous, eh bien, vous avez plein de petits arbustes et d'arbres dont l'écorce a été grignoté par les lapins. Et c'est la mort assurée derrière. Au total, une dizaine de lapins de Garenne ont été capturés ce matin. Dans quelques jours, ils seront relâchés dans des réserves naturelles où ils font défaut, notamment dans la vallée d'Azergue. Et c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort.